Bien prononcé j'espère, j'ai pas écorché. Merci d'être là, bonjour. Monsieur Conny Pascal, bonjour à vous. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire ce midi-là, avec tous ces mets, ça va nous empêcher de travailler. Alors, c'est très bien garni. Bon appétit. Programme de promotion de la farine de banane plantain, c'est bien cela. Effectivement. Nous écoutons. Je suis du FIRCA, le fonds interprofessionnel pour la restauration et le conseil agricole, qui exécute en Côte d'Ivoire un programme de productivité agricole, le PPAO. Et dans le cadre de ce programme-là, il y a un projet de promotion de la farine de banane plantain. D'accord. Nous sommes dans un pays où on produit beaucoup de banane plantain. On exporte la banane plantain dans la sous-région, mais on a six mois de pénurie. Or, il y a une période où on a beaucoup de bananes qui pourrient. Le joli cracrot de chez nous, gros plan là-dessus. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut développer une technologie pour pouvoir avoir de la farine de banane plantain toute l'année. D'accord. Et dans ce cadre de ce projet, nous avons travaillé avec un partenaire technique qui est l'Ivoire des technologies tropicales, qui a développé une technologie de farine de banane plantain. Ça, c'est la farine avec 100% de banane plantain. 100% ? On peut faire tous les plats, de la pâtisserie jusqu'aux plats reconstitués, traditionnels. C'est-à-dire ? On peut avoir le foutu, le cracot. Du foutu, du foufou. D'accord. Et ça, c'est la farine. À partir de cette farine-là. Avec la pâtisserie. OK. Voilà les mènes devant vous. Et ça, c'est la farine avec 20% de manioc incorporé pour faire du foutu. Ceux qui veulent manger du foutu avec du manioc à l'intérieur. Alors, vous êtes à quelle étape du projet ? Eh bien, la technologie est mise au point. D'accord. Nous sommes un projet. Donc, nous avons nos limites. Et justement, nous sommes sur ce plateau pour présenter cette technologie et faire un appel aux investisseurs. D'accord. On vient de faire ICI 2014. Voilà une technologie. Ceux qui veulent adopter cette technologie et permettre à tous les ménages ivoiriens et même les Ivoiriens de la diaspora d'avoir cette farine sont les bienvenus. On voudrait vraiment que dans tous les ménages, on puisse avoir la farine de banane plantée. C'est important. Merci encore. Vous voudrez ajouter quelque chose, M. Bonny ? M. M. Conny, s'il vous plaît. M. Conny, autant pour moi. Allez-y. Comme Mme Bluvas venait de le dire tout à l'heure, vous voyez là sur le plateau, là, c'est du foutu de banane. D'accord. C'est 100% fait à partir de la farine. Là, c'est le foufou aussi à partir de la farine. Là, c'est le clarton aussi qui a été fait à partir de la farine. C'est pour dire que cet objet est vraiment disponible. Ça va permettre de réduire considérablement les pertes post-recôte au niveau de la banane plantée. C'est à ce moment-là près de 40%, qui est quand même assez énorme. Donc, nous souhaiterons que ce midi, notre voix puisse se faire entendre à travers vous pour que ceux qui potentiellement peuvent investir viennent vraiment s'approcher de l'IDT pour avoir la technologie pour produire cette farine et la mettre à la disposition de la population. D'accord. Merci beaucoup. Comment est-ce qu'on vous joint ? Juste avant, je voulais clarifier que nous, nous ne faisons pas le volet commercial. Parce qu'on a des appels, les gens veulent... Nous, on veut qu'il y ait des investisseurs qui développent le volet commercial. Donc, nous sommes au 22, 52, 81, 81 ou le 07, 31, 11, 88 et I2T. C'est le 07, 59, 16, 0, 0. Merci encore d'être venu nous parler du programme de promotion de la farine de banane plantain. Je rappelle les contacts, le 22, 52, 81, 82 ou le 07, 52, 52, 81, 81 ou le 07, 59, 16, 0, 0. C'est bien ça. Bonne journée à vous. Merci à vous. Et puis bon appétit. Bon appétit aussi. Bon appétit, d'accord. D'accord, donc j'abandonne tout et puis je viens. Alors chers invités, vous serez obligés d'attendre. Voilà, je... Vous pouvez goûter. Vous me permettez ? Il n'y a pas de problème. D'accord. Merci beaucoup madame, c'est très gentil de votre part.